Boutique, ça m'est des... Ah tu peux acheter des thèmes ! Pourquoi j'ai un million de neurones ? Attends, ça coûte combien ? Ah mais t'as suffisamment de neurones pour acheter des thèmes ! Attends, j'achète les séries TV ! Ouais, déjà, oui ! Cuisine du monde, pourquoi pas ? Cuisine du monde, ça passe ! Et en vrai... Ah les BD, Franco Bell, si c'est des classiques, t'sais... Tintin, Astérix, etc... J'ai pas grand chose, mais bon... Moi non plus, mais... On peut le tenter ! Football, non ! Manga, non ! Non ! Star Wars, c'est des anciens ! Harry Potter, ah si, on tente quand même, je suis pas un fan, mais j'ai déjà vu les films ! Harry Potter, on connait, hein ! Star Wars, non ! Star Wars, j'ai vu les films, mais c'est trop vaste ! Super-Héros, moi je suis nul ! Ouais, non, non, tout le reste, là, je suis pas pour... Surtout pas football, c'est le truc que je pourrais sélectionner ! On regrettera certaines choses ! Affronte tes amis, non ! Normal, enfant ! Ah ouais, y'a même pas plus, quoi ! N'importe quoi, on est hyper forts ! Football, ça dégage, ok, j'allais dire ça dégage, mais ça dégage déjà ! C'est bon, c'est dé... Bah, tout le reste, on va être... Je déteste tout ce qui est sport, je suis désolé, mais tu peux le laisser, hein ! Alors, quel est le record du Tennisman ? Elle dit que t'as mer ! Ouais, on va perdre là-dessus, hein ! Alors, Massimo... On est plutôt Massimo... Ah, il y en a pas d'autres, en fait ! Ruben... Oh, Margaret, oh, Pablo ! Bon, on sera Pablo, là ! Je crois qu'on va être Pablo, hein ! Passion Claquette ! Ouais, c'est Pablo ! C'est forcément lui ! J'ai pas coupé la musique, non ? Ou elle est juste très basse ! Ah, c'est... Et de toute façon, c'est quoi, tout ça, c'est Claim ! Ouais, c'est vrai ! Tout ça, c'est Claim ! Là, là, le problème, c'est que même en petit, comme ça, elle est Claim ! Putain, ils ont les droits, quand même ! Putain, merde ! Pour une fois ! Ah ouais, full Claimed ! Ouais ! Ouais ! Ouais, c'est euh... Ah non, c'est pas lui ! C'est pas lui, il va le rogerment ! C'est tellement pas lui ! C'est tellement pas lui ! Mais pour cela, il va falloir répondre avec talent dans... Qui veut gagner des millions ? Putain, Pablo... Déclaquette ! Déclaquette ! Ensemble, si vous le voulez bien, jouerons à... Qui veut gagner des millions ? Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Pour vous aider, vous disposez de 4 jokers, l'appel à un ami, le son, la baisse parce que là il m'a enculé les tapants Regarde je peux pas, je peux pas C'est pas grave, moi je l'ai baissé avec Discord Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre Ok, donc on peut pas perdre sur les premières questions parce que c'est trop facile Attention, chat et mot only J'ai ! Attends, selon le sel aux dictons de l'avenir à partir à ceux qui... Bon bah c'est question pour les cons, allez vas-y J'ai ! Est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu au tout début ? Bah, dans l'émission oui hein C'est rare mais... Eh ! Vous savez désormais quelle sera ma prochaine question Eh, ton partage il est complètement foutu Ah bon ? Ouais je pense que je vais sur Parsec parce que ton partage il est mort de chez moi Je sais pas mais en tout cas là il se passe des trucs et il y a un délai de fou avec ce qui se passe, ce que je vois il y a des ralentissements Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'on peut passer à cette nouvelle question Oh non, il pose la nouvelle question Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive Jusqu'à t'acceptes Ok c'est bon L'actrice Romy Schneider a été révélée au grand public en incarnant Oui oui, non non C'est qui Romy Schneider ? Si ou je te jure C'est qui Romy Schneider ? C'est une actrice connue mais elle est vieille quoi Mais c'est qui Romy... mais tu sais qui c'est ? Non Enfin je connais pas les films de Romy Schneider Mais je ne sais pas qui, Romy Schneider ? Et c'est une question simple ça ? Ça doit être Sissi non ? Sissi l'impératrice De toute façon attends, dans tous les cas Oui oui, c'est un enfant, non non, c'est une blague, je te jure, ça existe pas Donc c'est que Sissi Mais je savais pas que j'ai joué Sissi genre je m'envoie Mais c'est qui Romy Schneider ? En vrai Romy Schneider est connu mais je l'ai juste de nom quoi C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Eh on a dit Emot Only ? Eh ! Ah moi c'est un Emot Only Le suspense est intenable Parce que là je vous vois là Vous partez à mon plus grand regret Vous êtes relou là Parce que les gens malheureusement quand c'est des trucs de quiz Ils peuvent pas s'empêcher de vouloir donner la réponse pour dire Moi je sais de regarder Moi je suis intelligent Alors que si vous donneriez pas la bonne réponse En vrai On pourrait laisser le chat parler Mais les gens peuvent pas s'empêcher de vouloir donner la réponse Alors qu'on leur a pas demandé Bonne chance à vous pour cette nouvelle question C'est quoi ces questions de vieux ? Je suis dissonné Après je... Mais... Non mais attends On est d'accord que l'avé Pierre et la Thérésa Ils se sentaient pas ? Non ils ont jamais... Je pense pas qu'ils aient fait un hit On en aurait entendu parler Ça doit être Mike Brant Je pense que c'est Mike Brant Les questions font peur Sauf que les questions sont atroces là Juste elles me font peur On pourrait facilement glisser je pense Finalement la question que vous redoutez le plus de ma part C'est votre dernier mot ? T'as fini de hypé sur les questions nulles ? Le choix est fait Il est temps de découvrir la bonne réponse Il est temps de découvrir la bonne réponse En théorie Dans quel pays se trouve le volcan endormi du bon Fuji ? Oh je me demande si c'est le Japon ? Peut-être hein Peut-être Est-ce qu'il est là ? Il est là Mais il pose ça Et à côté c'est Romishnader Dont personne n'a entendu parler En vrai Romishnader Un peu entendu parler quand même Mais non ! Je te jure C'est mon dernier mot Tu sais même pas à quoi il ressemble ? Ouais mais j'ai déjà entendu Mes darons ont parlé tu vois Vous avez fait votre choix Ou ma grand-mère C'est un actrice pour moi Donc c'est super gênant Oups ! Comme quoi ma mémoire est toujours en forme Ta gueule Pablo ! Notre équipe de rédacteurs Vous propose une nouvelle question De leur meilleure Qui est l'auteur de la série de bandes dessinées Les aventures extraordinaires D'Adèle Blancsec ? Et bien attends Non Et bien non Non Et non Et non Et bien je ne sais pas du tout qui c'est Et non Moi instinctivement J'irais vers Jacques Tardy Que je ne connais pas Voilà Je ne connais pas ce mec Bah on est baisé Ça va être un Bah là on est baisé Parce que finalement On aurait peut-être pas dû prendre BD Ouais je crois que Les franco-belges Il n'y a pas que Tintin Et STX Les aventures extraordinaires D'Adèle Blancsec Fait part Alors Les jokers 50-50 servira à rien On appelle un ami On peut appeler un ami Un ami doit savoir Un ami Un ami qui s'y connait bien Dans une de vos connaissances Vous vous garantissez peut-être De vous débarrasser De cette question embarrassante Allons-y Alors Il faut quelqu'un qui connaisse Petite fille Je dirais Le fils Le fils peut-être Parce que Tardy Blancsec C'est vieux Ouais Et sa femme aussi Pourra savoir mais C'est peut-être pas aussi vieux que ça C'est peut-être vieux de l'âge à Son fils et puis Son fils doit avoir quoi ? 40 ans ? Ouais mais pas voir C'est vieux Pablo Oh bonsoir Comment allez-vous ? Très bien Je suis en bonne compagnie Mais désormais Nous avons besoin Eh le temps il tourne là Enfin Surtout moi pour le coup Arrête ta gueule Eh bien c'était Jacques Tardy Oh bah tu vois Les grands esprits se rencontrent C'est la réponse D Je crois Ben non j'en suis su Et il a intérêt à Bon Vous semblez être convaincu De votre réponse Mais C'est votre dernier mot Ouais Et il reste genre 40 000 questions C'est mon dernier mot Oh là là Quel suspense Ouais c'est énorme Et un palier de sécurisé Un Je vous avais dire J'aurais dû me faire confiance Mais c'était du hasard C'était du hasard C'était du hasard Donc 1000 balles c'est génial Voici une nouvelle question pour vous Par la 5 à moi moche Les messieurs les mignons Portent une salopette Bleue Elle est bleue ouais C'est un bleu de travail quoi Elle est bleue Oh là là Et on sort d'une question hyper difficile Et là on a ça quoi Pfff C'est bien J'avoue Pablo Alors en vrai Pablo n'aurait jamais pu répondre à cette question Il a fait un rire nerveux Parce qu'il C'est votre dernier mot Oui c'est mon dernier mot Le choix est fait Le choix est fait Allez C'est quoi ce gros plan Pourquoi il y a un plan là On s'en fout Vous le voulez bien Laquelle de ces unités de longueur Est la plus courte ? La main La main La brasse Le mille Le bail Le mille Le pied Allez Pablo Mais la main ça existe même pas Il faut trouver la bonne réponse Si on se sert d'une main comme unité de mesure La main c'est plus petite qu'un pied Bah ouais c'est ça le problème Mais est-ce que c'est un piège ? Genre parce que ça existe pas la main Ça se trouve c'est une expression On dit la main Mais la main en réalité C'est un mètre de 6 mètres de longueur Moi franchement je dirais sur le pied C'est quoi ces conneries là ? Moi je dirais sur la main Je dirais C'est plus petit Mais ouais mais on dit jamais la main C'est pas assez mal Mais non Mais en même temps C'est quoi le mille ? T'as déjà entendu le mille ? Peut-être que c'est les miles qui sont traduits Je pense pas Et puis de toute façon Pareil la brasse ça existe pas Bah c'est pour ça que j'allais te dire la brasse Qui c'est qui mesure en brasse ? C'est des conneries Genre ils ont mis deux conneries c'est tout Et bah c'est la main pour moi Si on parle de conneries pures La main c'est plus petite que tout le reste Bah ouais mais si ça existe pas Pile ou face Ah tu crois que Non tout existe Sinon ils auraient dit autre chose Je pense que tout existe et qu'on est pas au courant Ouuuh Ils ont pas piégé Ok Ok Et bah Moi je vais mettre mon veto sur la main Une main c'est plus petit qu'un pied D'accord Mais je pense que ça existe pas Et moi je pense qu'ils ont pas piégé la question Et qu'ils ont pas mis des trucs qui n'existaient pas Avis recevable Avis recevable Alors j'y vais Allons-y pour la réponse A Et là c'est moi qui me permette de te dire Est-ce que c'est ton dernier mot C'est moi qui te le dis là Euh bah C'est mon dernier mot Jean-Pierre La main Tu vas s'en branler les doigts Ta gueule j'ai déjà dit C'est mon dernier mot Le moment est venu Quelle sera la bonne réponse Et c'est évidemment Alors Tu vois Je l'avais dit Que une main c'est plus petit qu'un pied On allait perdre Parce que monsieur piège Mais c'est quoi ça Cette unité de mesure de l'hôpital Elle est en mesure en main En mesure en main C'est comme ça depuis la vie des temps Ça sort d'où ? On a toujours mesuré en main Félicitations Félicitations Mais c'est vrai que dans ce genre de questions Normalement ils inventent plus des trucs Oh on va savoir ça Comment s'appelle Le jeune anti-héros du roman D'Anthony Burgess Orange Mécanique C'est Alex Mec je me souviens plus du tout de son nom Donc là C'est Alex Je sais juste qu'il C'est Alex On voit un gros guille Je sais pas quoi là Mais alors Je me rappelle Quand le médecin il l'appelle Il dit Alex C'est mon dernier mot Vous avez fait votre choix Ouais parce que là Plus le temps passe Allez donnez la réponse Parce que plus le temps passe Et plus je doute Allez Hop là 8000 euros Putain 8000 balles Si t'avais 8000 balles Tu ferais quoi toi ? Des dingueries mec Je sais pas Une telle somme Pour moi ça paraît dirigeoire J'arrive même pas à imaginer Ce que je pourrais faire Je peux pas visualiser la somme Voici une nouvelle question Oh ils nous font chier les chinois Selon l'astromésie chinoise Le vote 5 janvier 2020 A marqué le début d'année Le rat de métal Quoi ? Mais frère on peut pas savoir Mais c'est impossible Attends si Les gens ont dû en parler C'était l'année du Si Vas-y On a dû rire Parce que ça devait être L'année du rat Attends est-ce que tous les ans Il y a un changement de truc ? Franchement rat de métal On en aurait entendu parler non ? Si si Il y a un truc qui était ridicule Je sais qu'il y a un truc Qui est tombé récemment Quand je dis récemment C'est ces dernières années récentes C'est un peu ridicule Donc c'est pas dragon C'est pas cheval C'est soit cochon C'est rat J'irais plus sur le rat Ah c'est marrant Parce que moi j'aurais dit Cochon de terre Ah bah là de toute façon Je suis pas convaincu Autant la main J'étais convaincu de mon argument Là Ça me dit un truc Cochon de terre Ça me dit vraiment un truc De toute façon J'étais en regardant un cochon Mais je sais qu'il y a un truc Qui était récent Qui était un peu ridicule Ok Et je pense que c'était rat Je suis assez convaincu Par cochon de terre De mémoire Mais Mais rat de métal Alors Je l'ai pas lu une fois ce truc J'ai l'impression de le lire Pour la première fois C'est ça qui me En fait T'as jamais entendu L'année du rat de métal Ni l'année du cochon de terre On entend juste C'est l'année du rat C'est l'année du cochon C'est l'année du cheval C'est l'année du dragon On précise jamais ça C'est la première fois Que je découvre d'ailleurs Oui C'est vrai Donc Moi je crois Que l'année du rat C'était récent D'accord Et bien la dernière fois Je t'ai fait confiance Si ça a marché Ou alors c'est joker Et c'est 50-50 Et ok Vas-y Et si l'année du 50-50 C'est l'année du cochon Bah ouais Mais aussi On pourrait le garder Et aller très loin C'est ça aussi le problème Ou alors on pourrait tout perdre maintenant Oui Parce qu'on va quand même C'est l'année du rat Là t'es Ah ouais Là ça y est T'es prêt à y aller Bah non je suis pas prêt Mais je veux dire On n'est pas si loin Dans le jeu Je pense que Ou alors c'est l'année du cochon Je sais juste que ça m'a fait un peu rire Je sais pas la fréquence Le cycle des animaux Comment ils tournent Parce que je sais qu'il y a eu Bah je pense que c'est pas tous les ans Je pense que c'est tous les x années C'est l'année du rat Écoute Vas-y Viens on fait 50-50 Viens on fait 50-50 Ok Si si Putain J'espère que le jeu est pas four Mais qu'il sait La prudence est de mise Vas-y La prudence est de mise Veuillez retirer Deux mauvaises réponses Bon J'ai peut-être fou Mais si tu m'encules un joker là Bah on va te suivre On va te suivre Mais Si c'est des dragons C'est le seum Mais Pour moi c'est l'année du rat C'est trop stylé le dragon de feu Il l'aurait mis en avant Ouais bah Ça devrait être tous les ans C'est grave stylé C'est l'année du rat Vas-y Parce que je t'ai dit C'est ton dernier mot Moi c'est mon dernier mot Parce que j'ai aucun J'ai pas d'infos J'ai rien Toi t'hésitais avec cochon T'es même plus dans le game Ouais moi j'étais cochon C'était parti Ce sera mon dernier mot Le moment est venu Quelle sera la bonne réponse Bonne réponse Oui Mais là en fait Non non tranquille Bah ouais mais bon mec Oublie le Tu m'as niqué un joker Alors que j'ai insisté sur le rat Je t'ai dit Est-ce que t'es sûr T'as dit ouais Je suis pas prêt à y aller Et tout Je t'ai demandé Quoi ? Je t'ai pas demandé de joker Ouais mais t'as pas dit Que t'étais prêt à assumer Bah t'sais quoi Vas-y réponds à sa fils De plus de s'entendre Allez vas-y T'as qu'adore les cultures asiatiques Moi j'ai donné deux bonnes réponses Quand t'as voulu me contredire Bah attends toi vas-y L'énorme groseille de Chine C'est quoi ? Moi pour moi c'est la figue de Barbarie Les groseilles c'est des Les groseilles c'est des Petites boules rouges là Bah ouais c'est petit Mais ça doit être la carambole Bah Parce que C'est pas des petits trucs C'est quoi une carambole ? J'en sais rien C'est quoi une figue de Barbarie ? C'est plus petit qu'une figue ? Une figue Une figue D'accord Parce qu'un kiwi et une mandarine Faut pas me prendre pour un con non plus Enfin je vois pas comment Ouais parce que On l'appellerait autrement Bah ouais Pour moi c'est carambole ou figue Et carambole par contre Je sais pas ce que c'est C'est ça le problème Tu te démerdes Connard Et ça va finir Ça va être ma faute Ah bah Ça va finir par être ma faute Carambole Ça sonne pas comme un petit truc Une carambole Carambolage Un rapport ? Peut-être Carambolage Parce qu'il y a plein de trucs Plein de trucs Comme les groseilles Il y a plein de choses Carambol Carambolage Il y a plein de choses Qui se mélangent Carambol Instinctivement Moi J'allais vers la figue de Barbarie Mais maintenant Tu m'as mis ton truc De carambolage De carambolage Qui n'a aucun sens Ça vient de carambolage Et carambolage C'est quand il y a plein de choses Qui s'entrechoquent Des groseilles C'est plein de choses La carambole Ok Mais On est sur une série de trucs Où je te truste pas Mais non mais Non 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 Moi je dis la carambole Mais c'est pas moi qui dit De dire la carambole Toi tu fais ce que tu veux Moi je dis rien Du coup tu dis un truc Tu dis un truc Après tu dis Mais moi j'ai rien dit Non Tout à l'heure J'ai insisté T'auras voulu Oui t'auras insisté Là la carambole Moi je te parle de ma logique Toi tu vas au feeling En mode Le nombre parait joli Moi j'essaie de réfléchir En vrai On a aucun raisonnement A part ton carambolage Je propose un joker On a aucun raisonnement A part ton C'est l'avis du public Qui compte On va jamais avoir Les 1 millions d'euros Ok vas-y Public Si vous connaissez la réponse Vous pouvez désormais Si ils mettent carambolage Je pète un plomb Carambol Je pète un plomb Le kiwi ? Pourquoi ils ont voulu Faire leur propre kiwi Genre ? Mais non mais en plus Ils appellent ça le kiwi Bah ils appellent ça un kiwi Bah ouais Pourquoi ? Et puis ça n'a rien à voir Avec une groseille La couleur La forme Le goût Ça n'a rien à voir Bah j'y vais Moi je crois Est-ce que le public est con ? Est-ce que le public Il peut se tromper ? Ouais je pense Mais Il peut y avoir un taux de probabilité faible J'y vais Ce sera la faute du public Je choisis la réponse D Mettons-nous d'accord C'est votre dernier mot ? Oui Oui c'est mon dernier mot Le suspense est intenable Un nouveau palier de franchise Qui sont con ? C'est quoi ça ? Mais c'est con les chinois C'était Le chinois est con Mais c'est impossible à deviner Sérieux Réussirez-vous à répondre Non Merluc Il propose de faire un truc Qu'on ne peut pas faire C'est faire remplacer Par le vote du chat Mais les gens trichent Merluc Appeler un viewer Mais pareil Le viewer Il va sur Google Pendant que c'est une parole Vous êtes des sales tricheurs J'oubliais ce détail Le truc qu'on peut faire C'est appeler quelqu'un au téléphone Qui ne regarde pas le live Qui était l'épouse du pharaon Akhenaton ? Akhenaton Akhenaton Eh bien c'était Hatsupsout Non en fait c'était Nefertiti Pour moi c'est Allons sur Nefertiti Parce que moi je le sens bien Nefertiti Mais c'est sûr qu'au niveau où on est C'est un nom qu'on n'a jamais entendu Et là c'est Hatsupsout Qui va sortir Ça va être Nefertari Parce que tu vois On connait tous le nom Nefertiti C'est un bait Et en fait c'est légèrement différent C'est Nefertari Allez c'est parti Ouais je suis comme Pablo Je suis aussi convaincu que lui On y va ? Ouais on y va C'est le jour là C'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot Oh là là Quel suspense Oh putain Oh on est excellent Yes Pas de piège Une bonne réponse de plus Mais ta gueule Ferme là Mais ta gueule le vu Pourquoi on t'a choisi putain ? T'es trop chiant Maintenant que vous avez relâché la pression Voici une nouvelle question Dans Astérix et la Transitalique Sortie en 2017 Quelle ville ne traverse pas en char de course Le duo de Gaulois Astérix et Obélix T'as dit t'aimais bien Astérix et Obélix ? Non mais moi je croyais que ça allait juste être Des questions style Comment s'appelle le chanteur dans le village d'Astérix ? Tu vois ? Pas ça ? C'est chaud hein Et attends Non mais un truc qui est dingue C'est que tu sais que là Le Astérix qui est sorti en 2017 Ouais C'est celui qu'on a fait détrôner Avec la BD One Kill C'est parce qu'il y avait un nouveau Astérix Qui sortait au moment où on sortait notre BD Putain Eh l'humiliation Ils ont sué du cul Les randoms qui viennent les pousser là Je les ai pas lus du coup Ouais c'était de la concurrence Fallait pas l'acheter Euh Bah ils passent pas Ils passent pas du tout à A Manza Mais pas non plus à Van Voilà Mes deux instincts En fait Dans la BD ils auraient mis des non connus tu vois Pour que le lecteur se sente un peu Ouais Van c'est nul Donc là J'imagine que pour que le lecteur se sente pas lésé Ils ont mis Non Van c'est connu Monza Ils ont dégagé Monza Monza ça y est pas Ils ont menti Monza y'a pas Tu connais Monza ? Je connais Y'a pas un grand prix à Monza Ou un truc comme ça ? Je connais Van Mais tu connais Monza toi ? Van y'a un truc dans le sport automobile Monza y'a un truc dans le sport automobile je crois A part ça je connais pas Euh Euh Van Ouais bah Monza ouais De toute façon là je sais pas Donc euh Et ça c'est quoi ça ? Mais il existe même pas celui-là C'est pour changer de question C'est quoi ce joker ? C'est un joker imaginé celui-là C'est quoi ? On actualise la question ? C'est pour changer de question Mais bon là Celle-là elle peut se clutch peut-être Vas-y cache-la De toute façon Bah De toute façon T'as 25% de chance C'est la réponse D Je crois Bah non j'en suis sûr Je me dis Quoi faire d'autre en fait ? Quoi faire d'autre ? On a pas le choix T'étais d'accord avec moi ? Oui je suis d'accord avec toi Parce que de toute façon J'ai aucune idée là Parce que je n'ai pas lu Asterix C'est la Transitalic Ou alors on change de question Mais c'est C'est con de devoir l'utiliser maintenant Parce que là c'est vraiment du hasard Vous voudriez être convaincu De votre réponse Mais c'est votre dernier mot ? Oui c'est mon dernier mot Au hasard Putain Le suspense est intonable En vous Il est impossible de savoir Ce n'est pas la bonne réponse Mes bilans C'est pourtant très connu Mais l'auteur est idiot L'auteur est trop bête Pourquoi il les fait passer à Manza Et à Van C'est trop nul Le chat Je vous le demanderai gentiment une première fois Il n'y aura pas de deuxième On vous met en émotanie pour pas que vous spoiliez Quand on coche une mauvaise réponse Arrêtez de spammer Toutes les émotes Pour nous faire comprendre que c'est la mauvaise réponse Est-ce qu'il faudrait faire Sub-only plus émotanie ? Ouais là en fait on va devoir Et si ça vous le faites Bah on va devoir passer sur du ban Temporaire de 7 jours Est-ce qu'on devrait Arrêter le live ? Ouais mais je comprends pas Genre pourquoi vous voulez être si embêtant Regarder le live Rigoler Participer de chez vous directement Mais arrêtez avec le chat De vouloir spoiler S'il vous plaît Arrêtez Genre quand on donne une bonne réponse Et qu'on est pas sûr Mettez pas des trucs pouces en l'air Ou gg Et quand on donne une mauvaise réponse Mettez pas des notes làxistes Des trucs tristes Pour nous faire comprendre Arrêtez Juste voilà Moi j'aimerais trop qu'on puisse vous retirer des émotones Et que vous juste vous parliez Vous rigoliez et tout Sans vouloir donner la bonne réponse Ou etc Mais tu vis dans un monde de rêve Jamais Non mais je me dis D'un moment Ils peuvent On ne peut pas être sanctionner Ils peuvent peut-être tous se dire Allez Non On arrête d'être bête Non c'est une foule Une foule ne réfléchit pas C'est vrai Ok c'était C'était une game d'échauffement Je suis ravi de vous retrouver Ouais moi aussi De même Bonjour Quelle friandise au beurre salé C'est une spécialité Digne Il va te faire foutre Hé attends Quitte Tu peux quitter Pourquoi on joue avec Hugo Dédère C'est Massimo Tu peux quitter On retire BD Non je l'ai retiré déjà Ah pardon J'ai pas vu C'est le caramel Le caramel au beurre salé Oui Je vais choisir la réponse D Après La drague au beurre salé est excellente C'est trop bon l'être au beurre salé là Qui est devenu président de l'Afrique du Sud en 94 Elle est où Nelson Mandela Personne dans l'émission répond aussi vite Il faut laisser obligatoirement en suspense Même pour les questions premières Les amateurs de saveurs délicates peuvent déguster des huîtres fines Ah bah tiens tu réponds moins vite là C'est quoi cette merde ? C'est la troisième De Camille Mais tu sais ou pas ? Non mais non Mais je n'ai jamais entendu des huîtres fines de C'est quoi cette question de merde ? Attends Tu sais quoi ? Regarde Regarde où on est Vu qu'on sait pas Pans feeling Oh je prendrais des huîtres fines de De Guillaume c'est trop nul Guillaume non ça marche pas De Claire De Claire ça marche bien Mais de Clotilde De Claire Ça pourrait bien marcher Mais de Claire ça marche Parce que je pense que de Claire c'est pas un prénom Et ils ont fait une blague avec les autres prénoms tu vois C'est une vanne Ils ont fait une blague en fait Non mais que ça se trouve Il y a complètement un rapport avec un prénom Je dis juste Faut se sentir feeling Non mais pour moi c'est logique tu vois Ils ont fait une vanne avec plein de prénoms Comme ils le font souvent Ils font une vanne avec des trucs de même type Et Claire ça peut être autre chose qu'un prénom Du coup je pense que c'est ça Je suis prêt Écrit comme ça ça pourrait être autre chose qu'un prénom D'ailleurs Il n'y a pas de majuscule Bah ouais mais il n'y en a pas Aucun autre des prénoms Bah ouais justement C'est mon dernier mot Très bien On n'a mis pas de rapport avec un prénom Et voilà Une grande réponse pour vous Félicitations Mais tu crois que ça n'a pas de rapport Ok alors attends Je vais regarder les chiffres Je suis quasi sûr qu'il n'y a aucun rapport Avec un prénom Et qu'ils ont mis des prénoms Pour faire la vanne Ils font les questions comme ça Sur les pièces belges de 1 euro On peut voir Mais je ne sais pas Je ne suis pas belge Bon bah le roi Albert II Alors là Massime J'ai l'intuition que c'est lassé Allez Réponse C Vous semblez être convaincu de votre réponse Mais C'est votre dernier mot T'as regardé pour les 8 ? Oui Je suis en train de chercher Mais à part la région Je ne comprends pas Vous avez fait votre choix Ah mais qu'est-ce donc La fine ? Et c'est une très bonne réponse Oh Mais ils sont contentes De dire le nom et d'où ça vient Et de dévoiler en ligne La fine de Claire Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question ? Comment appelle-t-on un plat Qui a été cuit au four Et dont la surface est une croûte Plus ou moins légère et dorée ? Une tourte ? Bah Une tarte ? Une soupe non Un mutage non Un gratin oui Oui un gratin Une farce non Bah un gratin C'est celle-là Un gratin Vous savez désormais Quelle sera ma prochaine question C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Très bien L'ordinateur a validé votre réponse Vous venez d'attendre un nouveau palier Félicitations Ouais Si tu fais un gratin de chou-fleur Genre ça devient dégueulasse Faites-vous confiant Ah tout de suite Un gratin de chou-fleur de base Ça peut être une nouvelle question Balance ton... Quoi ? Balance ton quoi ? Ouais Sur Angèle Allez là Donnez-nous la thune Qu'on en finisse Cette phrase est mythique Mais elle peut aussi devenir tragique Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ah oui C'est mon dernier mot Putain Jean-Pierre Il est lent du cerveau Mais le problème C'est que J'aurais bien aimé Qu'il dise dernier mot Mais de temps en temps En mode compression Quand l'IA C'est... Ils ont vu un gimmick Ils l'ont mis tout le temps Ouais A chaque fois C'est chiant quoi J'espère que vous êtes remis De vos émotions Car voici votre nouvelle question Qu'à titrer le quotidien de l'équipe Le 16 juillet 2018 Au lendemain du Sacre des Bleus Un bonheur éternel Ah attends Le incroyable Il me dit un truc Mais c'est peut-être Pas ça Ça paraît trop faible Incroyable ça me dit un truc Mais c'est trop faible Par rapport à ça Un bonheur éternel C'est bizarre Parce que c'est pas vraiment éternel Ça dure 4 ans finalement C'est nul un peu Le incroyable Il existe Je vois Incroyable Moi je veux le cover Un joueur courir Avec marqué incroyable Derrière lui en haut Je vois ça Avec incroyable dessus aussi Mais je sais pas pourquoi Je vois ça Je vois le incroyable Avec le joueur qui court Et le titre il est en haut Avec marqué incroyable Pourquoi on a tous les deux Cette image là ? Si on a tous les deux C'est qu'il faut y aller Vas-y Et ce serait légendaire De perdre A 2000 euros Et c'est des bâtards Parce que ça se trouve Bien incroyable Mais c'était pas par rapport A ça tu vois Franchement C'est bizarre Mais pourquoi je le vois aussi ? C'est votre dernier mot ? C'est quoi ? Après tu vas sur Google Images Tu tapes L'équipe Incroyable Ouais je vais aller voir Parce que c'est C'est fou que j'ai retenu Pour vous Tout s'arrête ici Mais que c'est nul Pour moi c'était le plus nul C'est nul C'était genre la pire cover à faire C'est nul Pardon ? Un bonheur éternel C'est quoi le sens déjà du truc ? Va tape incroyable l'équipe Je suis désolé Mais j'ai besoin de On l'a tous les deux en tête cette image C'est impossible qu'elle n'existe pas Bah ouais Bon l'équipe incroyable ça donne rien Euh Ah Bah Attends Non c'est pas ça que j'ai en tête Pourquoi ? Pas du tout Attends On a inventé Moi je vois un joueur Courir Face Face photo Avec marqué incroyable en haut Incroyable C'est pas ça que j'avais en tête Trop puissant Magie jaune Nettement moins flou Mais c'est quoi ? Leur titre il pue la merde en fait C'est renversant Si on savait que le journal d'équipe Ça pue la merde des titres On aurait pris celui-là Daï gros ce claque Celui-là il est stylé Oh bon bah ok Putain Énorme flop C'est reparti On est arrivé au bout d'an Ouais oui Là on prend que au belge Ça dégage Et nous partirons Après Avec Ouais putain mais T'as dit tout ce qui est sport Ça nous pète les couilles Euh Sport ça va On s'est pas trop fait niquer encore Bah si à l'instant Bah là si C'est ça qui nous a fait perdre C'est pas sport C'est quoi C'est une question sur un journal Tout le monde s'en fout Allez Et tous pour un Je choisis la réponse A Oh putain Il va nous chercher Avec ses anecdotes là Mais C'est plus enfant Il faut savoir Qui manger et qui achète Ce sera mon dernier mot Vous pouvez pas laisser Des blancs comme ça C'est pas possible Et cela paye Puisque c'est la bonne réponse Cette question là A failli me rendre chèvre Dites-moi Ouais d'accord Je vois Elle va pas arrêter Je n'ai encore pas pris La bonne là Elle va nous faire fier Les câbles élastiques Servant à fixer Un paquet Sur un porte-bagages Et un Un tendeur Un tendeur Ils s'amusent bien Quand ils écrivent les questions Ils se régalent Et c'est le moment De se remettre en question Car je vous le demande En voilà une bonne réponse Bravo Et hop Une réponse de plus Oh putain Oh non ça c'est Ça va être compliqué Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que vous êtes une connasse Voilà On est d'accord On va faire un vote du public Pour savoir si on doit vous exécuter maintenant Horteuil de footballeur Les lettres M.O.F. signifie Meilleur ouvrier de France Ouais Réponse P Et tant pis si j'ai tort Les mofs Cette phrase est mythique Mais elle peut aussi devenir tragique Oui Et c'est la bonne réponse Petit commentaire Gisleine Le même C'est parti pour cette nouvelle question Complétez cette morale de la fontaine Vito dépend de celui qui le Bon ça ne marche pas Qui l'écoute Ah ah Bah en plus c'est vrai Oui ça fait sens Oui J'avais la moitié Après je veux dire En quoi il est néfaste un flatteur On dirait qu'on s'en méfie S'il est mal intentionné D'accord Si c'est juste quelqu'un Qui fait des flatteries Bah ça me barre C'est celui qui cherche La flatterie Qui est un peu con Oui Oh bah ta gueule Passons donc Oh putain Oh putain Dehors la vieille Dans lequel de ces sports L'objet frappé par les joueurs Est appelé le volant Et bah c'est le badminton C'est un volant de badminton Le badminton Le badminton Et c'est le moment De se remettre en Et c'est un nouveau palier De france Voilà c'est un run Allez c'est bon Allez on est sur La dernière fois On a perdu à cette question C'est mensonger Parce qu'il dit Qui veut gagner des millions Alors qu'en réalité Tu peux gagner qu'un seul million Votre équipe de rédacteurs Vous propose une nouvelle question C'est vrai Tu peux gagner un million Un million Ouais L'homme à la tête de chou L'homme à cœur d'artichaut Ça ne marche pas Rien ne marche en fait Donc c'est la tête de chou C'est le seul qui fonctionne en français Et bien je vais tenter la réponse A Je me dois de vous le demander Oui C'est votre dernier mot Oui monsieur Oui 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 Vous nous faites chier La partie est bien lancée Mais il ne faut pas s'arrêter En si bon chemin Voici une nouvelle question Je sens qu'on est loin là On est parti Dans la ch'tite famille Qui incarne le père de Danny Boon Alors là André du Est-ce que c'est celui La ch'tite famille C'est pas Pierre Richard C'est pas Thierry Dervitte Donc c'est André du Saulier Alors je te fais full confiance Je connais pas Ouais mais alors Là j'en suis sûr A 95% c'est Ah ouais Attends non 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 attends C'est pas celui qui fait C'est le nord C'est pas lui en fait Le père de La ch'tite famille C'est pas bien Ah ça n'a rien à voir Avec bienvenue chez les ch'tis C'est pour ça que j'ai buggé C'est pas la En fait la ch'tite famille Personne sait ce que c'est Ça doit être la suite Non c'est pas le 2 C'est pas Il y a une suite Bah je sais pas En fait je me dis Ça doit être un truc à flopper Genre Ok alors attends Soyons Alors C'est pas possible Parce qu'il est carrément Aussi vieux que Danny Boon presque Donc ça doit pas être son père Euh Ouais non Pierre Richard il est vieux Mais je le vois pas Faire un personnage comme ça Non Il fait pas ce genre de rôle Tu peux me dire Est-ce que tu sais à quoi Ils ressemblent les deux Pierre Arditi et André Dussolier ? Ouais Ok Ils ressemblent à quoi ? Bah c'est des yeux croulants quoi Ok Est-ce qu'il y en a un Qui est genre gros Ou euh Bah non C'est À toi Parce que toi T'es dans les clichés Non pas du tout Ah non c'est une question C'est juste pour Imaginer les deux André Dussolier Et Pierre Arditi Les deux c'est des yeux croulants D'accord Mais c'est pas des mecs Qui font spécialement Des Ah Pour moi c'est pas Pierre Richard C'est pas Thierry Dermit On va pas reperdre Si tôt dans l'aventure En fait Là si on ferait 50-50 Et que ça balance Un des deux En haut Le A ou le B Ça m'arrangerait Ok Ah ça fait chier Ah pas de fois Alors on sait pas Non on sait pas Mais là je t'étais même pas au courant Que ça existait La ch'tite famille Ok donc on va dire Putain Non Pierre Richard Il aurait pas fait un rôle Comme ça Il aime Il est pas aux abois Pierre Richard Qu'est-ce qu'il fait Pierre Richard Il fait rien Il est pas dans des films en fait Il est plus dans des films Ouais il fait plus depuis les années 80 Il fait de temps en temps Mais j'irais Il est croulant Pierre Richard Il est tout amégris Je dois pas faire un rôle De mec du Nord Il est faible André Dussolier vas-y Va sur André Dussolier Je choisis la réponse B Vous savez désormais Quelle sera ma prochaine question C'est votre dernier mot Oui C'est mon dernier mot Le choix est fait Il est temps de découvrir La bonne réponse C'est la mort dans l'âme Que je vous l'annonce Mais ce n'est pas la bonne réponse Pierre Richard Dans la ch'ti de famille La vieille bique A encore fait des siennes Ouais On sait même pas ce que c'est Et Pierre Richard Hésite à pute Tu ne fais rien Tu galères La honte C'est quoi la ch'ti de famille C'est quoi ce film de merde là C'est nul Sûrement Mec je ne connais pas Pour moi il est bienvenu chez les ch'tis Ensuite il a fait un truc Où c'est des douaniers Mais ça je connais pas ce truc là Modérateur Vous faites un excellent taf Mais n'hésitez pas Je vois vous mettez des 10 minutes Vous êtes trop gentil Moi c'est minimum un mois de ban Là je les ai vus En fait je savais qu'on avait faux Parce que je voyais déjà des gens dire Bon trois petits points Et oh tu vois genre Ça m'énervait Je savais qu'on avait faux A cause de ça Vraiment Mettez minimum un mois Et vous avez le droit Si vous voulez mettre un an Vous pouvez mettre un an Oh c'est gourmand J'en ai rien à foutre Depuis tout à l'heure je donne des consignes Arrêtez de spoiler C'est vraiment pas compliqué Franchement tu retiens Tu prends tes doigts Tu le retires du clavier Un an de ban tu peux le prendre Ça me choque pas Tu spoil alors que j'insiste Sur fait d'arrêtez de spoiler Ça m'énerve Parce que là j'aurais pu te dire Bah non je change de réponse Parce que je vois qu'en fait Il y a des gens qui sont en mode Ah bah c'est fini Déconnectez votre clavier Débranchez le C'est parti pour cette nouvelle question éliminatoire Oui C'est monsieur concombre C'est Bénédict Bénédict concombre Lui alors son nom Ouais vraiment J'ai concombre en tête Mais alors le reste du nom J'oublie toujours quoi Cette phrase est mythique Mais elle Evidemment C'est la bonne réponse Putain Devoir repasser par là A chaque fois Ça casse les couilles Je veux de l'argent Si il y a un coup pro coup Je vais faire du chat Wanky Je regarde ce que le ça De suite à l'heure Bonne chance Ici il y a son auteur Qui fout la merde Alors Qu'est-ce qu'on lui ? Je vais dire la réponse A Et c'est le moment de se remettre en question Car je vous le demande C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot C'est bien Pablo Très bien Découvrons ensemble La bonne réponse Vous m'avez semblé hésiter Et pourtant c'est bien joué Bonne réponse Si ça avait été ce présentateur L'émission Elle aurait jamais marché Elle aurait été une émission Bah voilà L'émission pilote Fin de l'émission Elle est trop nulle C'est un marathonien Veut améliorer son chrono Un médecin lui conseillerait toujours De manger des fruits MDR Énorme Hé C'est cool Tu as du stop Ou quoi alors ? C'est la Putain D Je pense Je choisis la réponse D Il fallait faire un choix Ça rigole dans le public Le chat est mort de rire C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Le suspense est intenable Non pas Quand il parle Il est chiant Trop trop chiant Des fois je ne peux pas m'en empêcher Je le skip Ce qui me gêne Bravo Mais on ne peut pas être plus monotone Dans sa façon de parler Et puis Il y en a plein Mais toi aussi Allez On s'est débarrassé des deux Est arrivé sans se presser Un moustachis dans une chanson d'Henri Salvador Zoro est arrivé sans se presser Pour moi c'est Zoro Pour moi c'est Zoro C'est Zoro Ça fait genre C'est gagesque Parce que c'est un mec C'est censé être héroïque Remettre en question Car je vous le demande C'est votre dernier mot ? C'est pas José Bové ? C'est pas Non quand même C'est pas possible On ne peut pas être José Bové Il est mort Qu'est-ce qu'il fait José Bové ? Il est Il est toujours écolo ? Il est démotivé ? Il est triste dans son champ ? Votre nouvelle question est prête Quel océan le Titanic a-t-il coulé ? L'océan Atlantique ? Dans l'Atlantique ? Là j'allais dire Atlantique Mais attends il fait froid Dans l'Atlantique il fait très froid Comme ça il y a des as-vires Qui peuvent se déposer dans l'Atlantique Oui c'est l'Atlantique Pour moi c'est l'Atlantique C'est l'Atlantique Oui C'est l'Atlantique c'est bon mec On a été à l'école comme tout le monde C'est l'Atlantique Putain C'est ce que j'aurais dit Mais là quand je vois le Pacifique Je suis un peu en mode Ce qui relie l'Angleterre aux Etats-Unis C'est l'Otlantique Je veux dire Ils n'ont pas fait un détour dans l'Otlantique Non mais bon tranquille Mais ouais c'est mon dernier mot La question est hyper assurée je pense C'est bon Il n'y a aucun problème Bah non c'est bon Allez on passe à la suivante On peut enchaîner directement Voilà Tout le monde savait J'ai vu des documentaires Voilà Il n'y a pas de problème C'est parti pour cette nouvelle question éliminatoire Dans les bronzés Avec quoi Monsieur Blanc sortit de l'eau ? Des algues Allez Non Non Oui Hop là Je dirais évidemment La réponse D Le mec qui hésite pour le Titanic Mais qui est courant de la quoi il se recouvre la bite Il a lu la réponse avant même qu'elle apparaisse et tout C'est ton champ là Vous prenez un minimum de risque Mais vous en prenez C'est ça qui est important C'est une bonne réponse Bravo Comme quoi ma mémoire est toujours en forme Arrête de faire le vieux mec T'as 35 ans quand on t'a fait le doublage Ouais après il a one shot les bronzés quoi Pablo c'est vrai que Je l'espère Ne va pas vous poser de soucis Et voici une nouvelle question Dans l'oeuvre de Picasso Quelle période a suivi la période bleue ? Votre sur foot Il aimait bien mettre du jaune Et bah voilà Super Allez J'ai pas passé tant d'années à me cultiver Allez Pour pas avoir la réponse Il a pas eu sa période Bresson En mode Vas-y Garnica et tout Et il s'est dit Vas-y La période rouge Pour moi c'est rouge ou jaune Pour moi c'est vote du public Ouais J'irai pas dessus de toute façon Pour moi c'est jaune Super La période rose Alors ça Ça si je m'y attendais T'étais jaune Moi j'étais rouge C'est la rose Et bah là On va pouvoir savoir Si le public On y va De toute façon Ah c'est le vote du public On l'a pris pour ça Vraiment Il se trompe pas le public Si on est plein de cerveau ensemble Ils vont pas être cons C'est votre dernier mot ? Non J'ai déjà parlé des gens Qui juraient le poids d'une vache Oui Ok Je crois bien Super C'est la bonne réponse Une bonne réponse de plus Quel talent mes aïeux Tu redis encore une fois ça Et c'est étranglement C'est grave Il faut mourir là Les questions se suivent Et ne se ressemblent pas La preuve Avec cette nouvelle question Dans quelle ville se déroule l'action De la série Sûr écoute Vous voyez Il y a moyen Ah ça c'est Boston Non Ah c'est Ah c'est Baltimore Baltimore C'est Baltimore Attends Atlanta Ok Baltimore Quasi sûr que c'est Baltimore C'est mort Bah allez J'y vais Il faut que j'écoute l'instinct Allez réponse J'y vais C'est finalement La honte à venir C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Très bien L'ordinateur a validé votre réponse Ça devait être une dinguerie A l'époque Pour qu'ils précisent tout le temps L'ordinateur a calculé C'est genre en mode C'est la NASA tu vois C'est l'intelligence artificielle ou quoi ? Une nouvelle question Va vous être proposée Le hashtag Où tu l'utilisais Par les influenceurs français Sur les réseaux sociaux Et WTT Ça on est obligé On sait C'est notre métier En 2018 Ah il nique ta mère Ça casse les couilles C'est quoi cette question de merde ? Je vais attendre à un truc Tu sais un phénomène Est-ce qu'ils ont utilisé Un hashtag en anglais ? Ou pas ? Après en vrai Tu vois personne français Qui met hashtag nourriture Ça n'existe pas Ouais bien sûr Pour moi là Soit Paris a eu un bête d'attentat En 2018 Et ok Ça peut être Paris C'est la seule raison Pour laquelle on le mettrait Paris Ou Ce serait plutôt Food ou mode J'irais sur food J'aurais dit food ou mode Mais food c'est tellement Genre Il y a tellement de food J'irais sur food Attends Par les influenceurs français Ouais donc On parle que des influenceurs Bah ouais C'est ça Non C'est quand même pas Des petits cons Prétentieux de merde Qu'aurait mis hashtag Paris Le plus tu vois Je pense pas Vraiment C'est food C'est bon Influenceur Il est là Il mange Hashtag food Est-ce que Les influenceuses Mode et tout Elles mettent mode C'est possible Mais dans ce cas là Elles mettent autant mode Qu'elles mettent food Alors qu'un homme Va mettre food Vas-y Vas-y food Imagine c'est love Hashtag love army Mettons nous d'accord C'est votre dernier mot Oui c'est mon dernier mot Oh la la quel suspense C'est logique C'était love C'est pas possible Pourquoi Mais c'est trop nul Mais pourquoi c'était love Les influenceurs c'est vraiment Des fils de putes Mais pourquoi c'était love A quel moment Personne ne s'aime C'est des hypocrites de merde Love de quoi Oh la question est trop nulle Elle est si nulle la question J'ai jamais vu ça Elle a aucun intérêt J'ai vu la merde Il y a encore un débat là Parce qu'il y a une influenceuse Qui disait en gros Tu sais l'éternel narratif De beaucoup trop d'influenceurs En mode J'ai connu la galère Pour essayer de justifier un peu Que tout est au mérite etc Et du coup Les gens étaient en train De l'épergler Bah non T'étais riche Genre regarde Ça c'est les revenus de ton père T'as vécu à Paris Dès que t'étais majeur T'as habité à Vincennes Depuis que t'es petite Tu vois genre bref Je sais pas pourquoi Encore aujourd'hui Il y en a qui essaient De se coller une image De j'ai vécu dans la pauvreté Surtout quand c'est faux Ouais mais franchement Je pense que L'énorme majorité C'est faux Genre Mais il y en a plein Qui l'ont fait ça Ils veulent se donner Une image du Je suis parti de rien J'ai grandi un peu Dans la galère Genre Arrête Arrête Ouais c'est ça Mais En plus ça fait genre Hop c'est grave mérité Tout ce qui lui arrive Parce qu'il a galéré Dans la vie C'est parti Alors que bah non T'as plus de clé en main Parce que T'as pas eu les galères Que les gens ont eu Donc t'as plus t'épanouir Dans ton métier Qui est solide maintenant Bon et pour finir Ce petit sujet là Tu nous mets un nom là dessus C'est à dire Vous avez dit votre dernier mot Je suis vraiment Un connard d'influenceur Qui se fait passer pour Ah non je sais plus Comment ça s'appelle J'ai vu le tiktok Quand on parlait Et c'était sur Twitter Ok dommage J'aurais essayé Paola ouais c'est ça Mais je sais pas qui c'est Quoi oh Il a insulté Paola Putain J'ai pas insulté Tiktok alerte J'ai pas insulté C'est une vérité Arrêtez d'inventer Arrêtez de vous inventer Une pauvreté Et encore pire Si vous étiez Genre plutôt aisé Voire riche C'est encore pire Peter Dinklage Tyrion Allons-y pour la réponse A Cette phrase est mythique Mais elle peut aussi Devenir tragique Bonne réponse Oui Faites-vous confiance A vous Et vos connaissances Pour cette nouvelle question Maman reçoit Hein Elle reçoit quoi ? Ouais il y a des cadeaux Mais c'est des cadeaux Pour l'effort Une douche écossaise Une giclée de lait Gros porc Une giclée de lait En plus qui lui met Elle se le met elle-même Ou euh Elle se le fout dans la gueule C'est mon dernier mot Vous avez fait votre choix En voilà une bonne réponse Bravo Si avec ça Je ne suis pas la star Ça faisait longtemps ça Pablo Marron Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question ? Alors seul au monde Pour se sauver T'en manques décide de Faire appel à un ami Ah mais ça si j'aurais préféré Une question pointue là Frère Frère c'est pas drôle Et voilà Il reviendra jamais Tu n'auras jamais de nouveau la question Je crois Je l'ai vu 20 fois Ces fils de pute Ils font une blague Quelle audace On sent trop toi C'est notre dernier game Bah t'inquiète pas Ah bah tiens Monsieur L Ouais C'est une blague Pareil J'aurais aimé T'aurais aimé Un peu pointu Mais voilà T'es une blague On peut pas flex Voilà C'est nul Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui c'est mon dernier mot Le choix est fait Arrête Il a des plans comme ça là Oui il a commencé à bouger Sous-le-bas Eh oh Il a des absences Regarde des fois on dirait Il bloque Il voit la guerre Quel empire était dirigé par Je ne sais pas qui c'est Genjis Khan Celui qui a tué Beaucoup de monde Et qui disait Qu'il avait eu beaucoup d'enfants Dans un truc comme ça Donc c'est un mongol alors Ça veut dire Je crois que c'est l'empire mongol Mais je suis vraiment pas sûr C'est pas ottoman Non non c'est mongol C'est la réponse T Je crois Ben non j'en suis sûr Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot Très bien Dès que nous voulons ensemble La bonne réponse J'ai peur là Ou vous partez Tranquille C'est les mongols Ils ont roulé sur le globe Et vous restez C'est la bonne réponse Il y a pas mal de personnes Je crois Une bonne réponse de plus Quels talents mes aïeux Ta gueule Pablo T'es qu'à 2000 euros Tu fermes ta gueule Réussirez-vous à répondre Aussi bien à cette nouvelle question ? Bien sûr En 1988 Qui incarnait Momo Dont la vie est un non-flav tranquille Pas vu Et bien c'est Guillaume Ah non attends C'est ma gmail peut-être Voilà c'est ma gmail Ok Fais confiance Bah oui j'en ai Aucun problème Je te suis instantanément Sans hésiter Vous n'attendez que cela Que je vous pose la question fatidique Je le sais Alors allons-y C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot C'est votre dernier mot Mais est-ce la bonne réponse ? En 1988 Il est genre giga jeune Ou c'est qui Momo ? Et c'est évidemment C'est un gamin C'est un gosse ouais C'était les premiers rôles De ma gmail au cinéma C'est dans les vieux pots Qu'ont fait les meilleurs candidats Ah Ah La gêne Le fils de pute Oh la gêne Oh Ah c'était long J'ai bien aimé là La réponse à cette question N'attend désormais plus que vous Pour être trouvé avec brio C'est long Jean-Pierre En 2013 Qui est devenu président De la république populaire de Chine C'est facile C'est facile C'est lui D'accord Waouh D'accord Ok C'est passé C'est A Je pense Xi Jinping Ouais Xi Jinping Tu sais c'est orthographié de manière lisible Ça me dit plus quelque chose Ouais au moins c'est lisible L'argument Non mais on dirait Genre là Tirait naturellement vers ça Ça fait grave chinois le premier là Ils sont pas à Xinjiang Non bah tant pis Alors on va sur Xi Jinping Non mais là c'est bon Pour moi c'est carrément ça L'argument est implacable Pour moi c'est lisible Juste pour ça Franchement Très bien L'ordinateur a validé votre réponse Vous prenez un minimum de rue Bon bah Le racisme encore de bonjour devant lui Et le racisme mais pratique C'est une bonne réponse Bravo Voir utile de temps en temps Si avec ça je suis pas la star de la famille Tu l'as déjà dit Ta gueule T'as trois répliques J'espère que vous êtes remis de vos émotions Car voici votre nouvelle question Quel mot latin signifie Laissez reposer C'est toi qui as fait latin Dévers toi Non j'ai pas fait latin J'ai fait grec Ah mais qui fait grec Genre plus prétentieux Que les gens qui font latin Bah tu crois que j'ai eu le choix Ta mère la conne Attends En prépa Tu devais choisir latin ou grec Pour moi c'est pas sim Ah ok Bah Parce que quoi Y'a rapport avec passif Ne rien faire Ouais C'est tout Franchement C'est la dernière partie J'ai fait chier J'ai fait chier J'ai fait chier J'ai fait chier Comment on dit ça Aléa Jacta Non c'est pas ça Bah c'est chiant C'est chiant On va pas commencer nos jokers avec ça quand même C'est un peu Bah pourquoi pas Bah ça fait chier Bah mec Moi je suis incapable de répondre là J'avais pas un faisceau d'indice Donc euh Avant que toi tu me dises Ok j'ai un éclair de génie Tout mieux qu'on me revienne J'ai pas d'éclair de génie Eh ça va être un régal Ça devait oder pour tous les mecs qui vont pouvoir écrire Et bah ils ont bien fait d'être influenceurs Parce que c'est pas ça Franchement tout le monde le sait Ça a envie de m'arracher les yeux Et de les bouillir J'ai envie de m'arracher les ongles de pied avec une pince Euh Appelle un ami Ah elle appelle un ami Il peut peut-être rater Alors ouais mais alors Appelle un grec Parce que là Ah bah là S'il est pas latiniste Pour moi c'est soit Le vote public il est fiable Et euh Dans ce cas cette cité On a forcément la bonne réponse Ouais mais attends En vrai Passime C'est quand même Quand même logique Franchement Je suis désolé Mais Juste parce qu'il y a un rapport avec passif Et ce genre de Pass Pass En anglais c'est mourir To pass Genre C'est une langue latine Genre Si c'est pas ça C'est quand même trop con le latin C'est logique Ça me ferait chier J'ai envie de faire un 50-50 Tu vois Là dessus Ah ouais Et si c'est entre Passime Et Jassé Ouais Non pire Si Passime se barre C'est pas une langue latine Non mais je veux dire C'est germanique Bah je vous emmerde alors Du coup ça n'a plus rien à voir Ouais mais Bon Vote du public Bah si c'est fiable Vote du public Parce que je doute pas entre 2 ou 3 trucs là Attention s'il vous plaît Ne votez que si vous êtes sûr de votre réponse Ah Ils peuvent ne pas voter Oh les connards Wow 0% pour Passime Ouais T'étais baisé avec Passime Ouais mais nous on est quand même baisé Du coup on est quand même baisé Au final Et bah C'est quoi ce résultat de merde C'est peut-être C'est genre Ah Je vais me reposer Je fais un petit C'est peut-être C'est drôle Mais c'est inutile Elle a mis longtemps À m'arriver Mais 41 43 Est-ce qu'il y a un bait En mode Ouais oui C'était quand même 41 Ouais ouais C'est 50-50 Je pense Là Genre ça se joue pas À 1% Après tu vois Stéth Stéthoscope T'essaies de trouver des rapports Bah il y a les racines Des mots Qui peuvent nous aider Quand même Un stéthoscope C'est pas pour laisser reposer C'est pour écouter Oui complètement Mais alors dans ce cas là Un jeu c'est quoi Faut apprendre à faire C'est Jassé En vrai On était entre Jassé Et Passime Passime et Passime Pourquoi on irait sur Stéth ? Stéth on l'a jamais calculé Moi j'irais sur Jassé Ouais J'irais sur Jassé Stéth on l'a Il nous a jamais dit quoi que ce soit Non Jassé 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 Ça trouve ça veut dire un truc Stéth mais On part sur Jassé Vas-y Jassé Jassé Désolé ce n'est pas la bonne réponse Ah bah bravo Quel échec Je suis pas fier de moi Pourquoi ? Ouf la chute est rude Ça veut dire quoi Jassé ? Va sur Google et Marce Va ce que ça veut dire Jassé Vous ne repartez pas sans rien Jassé Un mot d'origine latine qui signifie J ou repose Bah alors ? C'était un peu ça la question non ? Bah c'était C'était Laissez reposer C'était laissez reposer Oui bah attends Jassé ça signifie J ou repose Attends bah du coup c'était quoi l'autre mot Stéth ? C'est quoi Stéth la définition ? Stéth Oula on comprend rien Demeurer immobile Être arrêté On comprend rien C'est vrai que personne cherche du latin sur Google Parce que c'est vraiment compliqué de trouver un Attends Stéth est un mot latin qui signifie laisser tomber Utilisé en relecture pour indiquer qu'un changement précédemment marqué doit être ignoré Mec C'est 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 pas très Mec il y a un problème Non mais Jassé était plus proche de se reposer que Stéth Bah ouais Let it stand Let it stand Ça veut dire en anglais Ça veut pas dire laisser reposer En fait on avait gagné On avait gagné là On avait gagné en fait On était des winners juste On est victime d'une arnaque Une arnaque On s'est fait baiser On s'est fait arnaquer d'un million d'euros quand même hein On relance une dernière On relance une dernière Cette nouvelle pièce C'est vrai The Walking Dead Oh Bon d'accord Je crois que ça allait être intéressant Mais non mais pourquoi C'est chiant parce qu'il y a des thématiques qui nous intéressent Mais c'est pour les questions troll Il les passe dès le début C'est par contre La sauce choron Coron Choron Servi avec le tourne d'eau Ce soir c'était des corons Alors Euh Bairnest tomate Un tourne d'eau ça se mange avec Moustache à c... C'est finalement la question Cigarette à moustache c'est une blague avec la bite ça Et cela paye Tu crois ? Je suis pas sûr quand même Bah si moustache cigarette Attends bah la classique C'est vrai qu'on t'en a la champignon Jambon C'est la pizza napolitaine C'est une napolitaine C'est une napolitaine C'est une napolitaine Tu prends une napolitaine souper Ouais c'est classique Il y a du jambon Il y a de la moza Il y a de la tomate Vous avez tout misé sur cette question Et Quoi ? Oui c'est vrai que la forestière Il y a des champignons J'avais oublié Il y a pas de champignons dans la napolitaine Malheureusement tout est récerte Eh relance et prends pas le vu Il nous porte la poisse Mais c'est un truc de ouf Vas-y la question est chiante là La question est nulle Trop nulle C'était trop vite Bah Je sais pas Georges Ruben Qui va faire les meilleures remarques en fait ? Rien ? Oh là C'est pas un accent Si ça pour vous C'est un accent asiatique Je sais pas Où vous avez entendu un accent asiatique Il est inédit celui-là La crêpe salée à base de farine de sarrazin Une bonne galette Une bonne vieille galette Oh là Oh là Oh là Il est excité lui Mais ta voix ne correspond pas à ton camp surtout Allez Ce sera mon dernier mot Le choix est Énorme Allez Énorme Énorme Évidemment Une bonne réponse Je suis génial Oh putain ça y est Quoi ? On a trouvé le champion Notre équipe de rédacteurs vous propose une nouvelle question De leur meilleure crue Eureka ? Ouais Allez après Il n'y a plus de feta Ça c'est vraiment super marrant C'est énorme Les mecs écrivent des questions et des réponses Ils se régalent les mecs Comment ils ont pensé à J'ai vu Miss Universe ? Pourquoi ils ont pensé à ça ? C'est nul ? Est-ce que c'est votre dernier mot ? Tu fais des blagues ? Bah vas-y c'est mieux C'est random et nul quoi Bah vas-y c'est une réponse plus drôle Il aurait pu sortir Bah ouais J'ai la chiasse C'est trop marrant On rigole quoi Ouais ça m'a fait rire Bah voilà Alors que J'ai vu Miss Universe Person ne rigole Encore une bonne réponse pour moi Après c'est facile Je sais que si j'ai un truc avec le caca Tu vas rigoler Bah traite-moi de débile Bah je rigole aussi Ouais je fait dans mon micro Depuis dix ans Et je t'ai mort de rire Bah ouais Ah seigneur de la jungle Je connais pas Edgar Rice Burrough Oh l'acteur Oh le voice actor de fou Oh bah ouais Non vraiment Ouais ouais c'est sûr que Oh là là quel suspense Non il n'y a pas de suspense Vous avez pris des risques Ces risques ont payé C'est une bonne réponse Blague ? Attention Je suis génial hein Bon Votre nouvelle question est prête Bonne chance Edwige J'ai dit Réamion Aucun respect pour Réamion Aucun respect pour Réamion C'est fini avec Harry Potter ? En 2001 En 2000 quelque chose Ah d'accord ça commence à dépréciser En 2000 En 2001 Tu me fais peur Tu me fais peur Un an après la sortie du premier Seigneur des Anneaux En 2001 est sorti le tout premier film Harry Potter Alors moi la réponse D me convient parfaitement Parfaitement C'est votre dernier mot Bien sûr Car c'est sorti en 2001 Tu avais des arguments Donc un peu de problème Le choix est fait Quoi qu'il arrive Bravo Bravo T'avais l'air de bluffer d'une certaine manière Donc j'avais peur Non mais ce qui est trop bien C'est que tu vois Quand tu télécharges un film Tu vois Ils mettent souvent l'année A côté du film Ah c'est vrai Et je voyais le nom de mon fichier Et il n'y a que 2000 là C'est vrai Eh bien Ce sera le Il aura les a jetés Ce sera le danseur de ballet Ouais oui Il aura les a jetés Ouais Non non mais c'est sûr C'est la réponse A On en est où là Je me dois de vous le demander C'est votre dernier mot Oui Ce sera mon dernier mot Très bien L'ordinateur a validé votre réponse Bien sûr C'est la bonne réponse Et là je pense qu'on va commencer A taper les questions difficiles Là non ? Là ça commence à devenir bizarre La partie est bien lancée Mais il ne faut pas s'arrêter En si bon chemin Voici une nouvelle question Quand il dit rien Et qu'il regarde devant lui comme ça Ça me fait trop peur Mais putain Mais Harry Potter Qui affirme Qu'un enfant en est fin juillet Macrave Voldemort C'est fou Par contre là C'est vraiment pour les Potterheads Parce que Alors je pense que Ce n'est pas les deux du bas Je ne pense pas non plus Parce que Pompomp fraîche C'est Sybille Trelawney non ? Moi j'aurais dit Sybille Parce que McGonagall Elle ne fait pas de prophétie C'est la prof Ouais c'est la prof C'est la vie de McGonagall Sybille Trelawney C'est ça qu'il dit dans les marres de café C'est elle ou pas ? La folle dingue Les grosses pinettes Qui les ouvrent les yeux Bah c'est Sybille Moi j'ai pas lu les livres J'ai pas lu les livres non plus Mais c'est celle qui a des grosses binocles Et qui fait Voilà J'espère que c'est elle Qui fait ses prophéties Parce que C'est donc votre dernier mot Pompomp fraîche C'est à dire C'est qui Pompote Personne n'a jamais entendu Pompote Et il se lève pas dans l'univers Harry Potter Je pense pas Ok Maintenant que vous avez relâché la pression Il va nous refaire une question reporter là ? Il est coincé Je veux que c'est pas dosé Quel col sans bouton est le plus décolleté ? Oh la 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 Oh non mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la 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 Alors Mao Pas décolleté du tout Comment tu sais que c'est pas décolleté du tout ? Comment est-ce que c'est un col Mao ? Bah je vois ce que c'est un col Mao sur une chemise Et ça cintre bien la gorge quoi J'ai jamais entendu un col Mao toute ma vie Oh si Je dirais col tunisien Il y en a qui disent le col de Skyheart C'est vrai que c'est techniquement le plus décolleté possible C'est une ombrille J'aurais dit le col tunisien Sans conviction Non là on peut pas répondre Col Claudine ça a l'air un peu coincé tu vois quand même C'est un peu Une fois en vote du public Ouais Ok tu sais que c'est pas le col Mao mais C'est ni Mao ni Claudine C'est pas Claudine t'en es sûr ? Bah non quand tu penses col Claudine C'est vraiment genre C'est Quoi mais je pense à rien quand je pense au col Claudine Mais si Claudine ça fait genre coincé un peu Non au contraire Oh putain je l'ai Claudine Tu vois des énormes nichons tu vois Genre c'est le col Claudine Ah Claudine genre une petite bourgeoise Propes sur elle et tout Hyper pudique et tout quoi Je vois vraiment Et puis au contraire peut-être que c'est genre Ça donne le nom de Claudine Pour être un peu élégant En réalité c'est le décolleté qui va jusqu'au nombril T'as les roplards qui sont à l'air Et puis les cols tunisiens ils ont chaud genre Il fait chaud là Et bah c'est Bénitier Bénitier par contre je ne me dis rien j'en sais rien Et bah col Bénitier alors Je vais choisir la réponse Le public s'est pas trompé Non il se trompe jamais C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part Je vais aller regarder ce que c'est qu'un col Bénitier Franchement Ah je ne comprends pas Ah non Bénitier Et c'est évidemment Une bonne réponse Ah mais il va vraiment Ah oui Pas trop décolleté quand même Attention Il est bien bien Bénitier Je vous le montre Il est très Bénitier quand même Oui d'accord Bénitier ça veut dire genre souple quoi Tombant C'est Col Claudine Attention au col Claudine quand même Attention parce que ça peut être pire Attention Tu vois regarde comment elle est coincée la Claudine Ah ouais effectivement le col Claudine c'est ras la gorge T'as vu C'est exactement un truc comme ça que je pensais Et col Mao ouais Voilà Bien autour de la gorge Bref Ok Quelle année l'URSS a-t-elle été 10 août ? En 89 Eh bien moi j'aurais dit en 89 Voilà Attends La chute du mur de Berlin C'est l'année C'est l'année de la chute de l'URSS Du coup c'est la même année C'est ça ? Bah je sais pas Imagine ils ont rien en retard C'est la chute de l'URSS Sur mode Bon les gars ça fait un long On va peut-être penser à démolir J'hésite entre 89 et 91 Et je sais pas pourquoi Voilà J'ai juste comme ça Ah non Je te dis Impossible La chute du mur de Berlin Ça signe dans tous les cas La fin de l'URSS Mais Y a-t-il un piège ? Ou alors attends Est-ce que la chute du mur de Berlin Ne la signifie pas ? Mais dans ce cas là Pourquoi on aurait Non c'est impossible C'est la fin de l'URSS Qui monte la chute du mur de Berlin C'est impossible Bah j'en sais rien On aurait pas pu Voilà J'ai oublié Parce que j'ai pas parlé de ça Depuis 15 ans Pour moi Le seul piège c'est Est-ce que c'était fait Avant un an ? Parce que Y a un monde Où on aurait Donc fait tomber le mur de Berlin Mais l'URSS Aurait été encore en place Ah ça met un peu de temps Faut signer les papelards et tout Pourquoi ? Ah ! Ça se trouve C'est un délai légal En mode Bon il n'y a aucun d'arrêt Mais Dissou en 91 Hop là Dommage Ça se trouve Légalement Genre officiellement Ça se trouve Ouais 89 c'est genre La chute officieuse En mode C'est bon on arrête les conneries Mais 91 90 C'est les années où Ok ça s'est arrêté Mais j'ai pas l'impression Qu'un an avant ma naissance On est d'une dangerie Je sais pas 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 Je pourrais pas dire Avec certitude là Je suis dans une Je pense que dans tous les cas Ils nous piègent de la gueule Ils savent très bien Qu'on connait tous La date de De Berlin Oui c'est ok mais Est-ce que c'est C'est chiant de mettre Un joker là dessus C'est vraiment chiant C'est vraiment Mais là en fait On est baisé Parce que dans tous les cas J'hésite entre 89 et 88 Le 50 Et si on met un joker Qui baisse les deux Ça pourrait être autre Donc En tout cas On souhaite tous Le retour de l'URSS Il va arriver On y croit Ça c'est une autre question Appelons un ami Ok Appel un ami Qui a priori Est né Bien avant Les années 80 Allons-y On va appeler Daron C'est frais Ah putain Quoi ? La collègue Vincent En espérant que Vincent il soit vieux C'est un collègue Mais tu sais Il a du babou Oh putain Oh putain C'est ce connard Tu t'es déjà dit Tu peux m'appeler C'est génial Je vais faire Je vais faire au mieux Pour vous aider Après tout J'ai l'habitude De vous faire gagner De l'argent La réponse B Serait un choix Assez judicieux Selon moi Bon On va dire Qu'il n'y a pas de piège Avec ce bon Vincent Non attends Non non Attends Tout à l'heure L'autre Il a dit Quand il a proposé Il a dit Qu'il n'y avait aucun doute possible Et là Il a dit Il a dit quoi ? Il a été évasif Je ne sais pas ce qu'il a dit Je dirais Je dirais En gros Il ne sait pas trop Il est comme nous En mode Je dirais Mais c'est parce que C'est un mec détendu Tu vois Tu sens comment il est Il est un peu Ouais Vas-y Ouais Tu vois À l'aise Si c'est 89 Ça voudrait dire Qu'il n'y a aucun piège A une question aussi élevée Elle n'est pas très élevée Ah si Je te jure que Quand on passe les milles Ça commence à être un peu chiant Ouais mais imagine On répond à côté Alors que Vincent Avait donné la réponse On va s'en vouloir Toi tu fais pas confiance à Vincent Bah en fait je me dis J'aurais cru s'il avait dit 88 Ou autre Et là Il a foncé tête baissée Sur la réponse Qu'on a tous en tête de base Et on se dit C'est trop simple Là je pense que tu te prends la tête Je pense que t'es en train De te monter la tête On peut avoir un autre bonus Tu fais le mentaliste Alors que Vincent Il a juste donné sa réponse Tu vois On peut avoir un autre bonus Non mais Tu sors tous tes jokers Maintenant là Il nous en reste que deux Tu vois Il nous reste que deux On va le gâcher sur ça Alors que Dès le début On a dit 89 Et après on s'est dit Il y a peut-être un piège Non t'es pas convaincu C'est juste que je comprends pas Pourquoi il n'y a pas de piège A ce niveau là Ah non il n'y a pas toujours Un piège à ce niveau là On n'est pas si haut que ça C'est des questions Un peu pointues Mais pas non plus tant que ça Moi je fais confiance à Vincent Et à notre première intuition Ou alors on appelle quelqu'un Dans la vraie vie Je vais remettre en question Car je vous le demande On appelle quelqu'un Dans la vraie vie Qui ne regarde pas de live Qui n'est pas sur internet La question a été envoyée Ah c'est dernier mot Le suspense est intenable Vincent nous a pas baisé C'est incollegue fiable On ne peut pas toujours gagner C'est la mauvaise réponse Désolé Ah ouais d'accord Ça s'arrête comme ça Sans prévenir Oh la mince Et c'est perdu Mais vous repartez tout de même Avec un joli gain Ils avaient besoin Pour signer les peuplards D'un peu de temps C'est trop grave Je suis dégouté Ils ont mis quand même Longtemps avant De pouvoir dire C'est bon on arrête Putain Putain C'est frustrant On n'a jamais pu aller loin On n'a jamais atteint Le deuxième palier Putain On est des poires Des guignols Des pleutres La chaîne VOD La chaîne VOD va se régaler En plus Putain On leur donne des billes Putain Vincent doit mourir Vincent la merde Il n'en avait rien à foutre Oh fais chier C'est pas grave Un jour on aura le million Ouais Certainement On aura le million Le but de ce jeu Ce serait d'atteindre le million Fais chier Fais chier Fais chier On est né Vraiment Un an avant La fin de l'URSS On ne leur a pas connu De notre vivant Il s'est passé un big truc Juste avant On est arrivé Tout est